Après six mois de guerre impitoyable, l'USS Enterprise a prouvé sa valeur au combat. Lors de la bataille de Midway, la marine japonaise a subi une sévère défaite. Mais l'Enterprise n'a pas encore relevé son plus grand défi, prendre le contrôle de Guadalcanal. L'USS Enterprise, surnommé le Big E. Une véritable citadelle flottante. Il fut le navire de combat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet immense champ de bataille à 360 degrés, la menace pouvait venir de la mer, du ciel et des profondeurs. Ses ennemis pouvaient surgir à tout moment. Et de toutes parts, quand le danger rôde partout, impossible de lui échapper. Voici les chroniques de l'USS Enterprise lors de l'invasion des îles Salomon. Le 7 août 1942, 6h13 du matin, au large d'une petite île du Pacifique. Les eaux calmes sont soudain troublées par une attaque massive d'artillerie. Le croiseur USS Quincy ouvre le feu. Ses canons de 200 mm crachent une pluie d'obus. Cette île va devenir célèbre. Son nom ? Guadalcanal. Pour l'état-major allié, son contrôle revêt une importance stratégique cruciale. D'autres croiseurs et destroyers se joignent au Quincy et pilonnent les positions japonaises de l'île. C'était impressionnant de voir ces obus énormes tirer vers la plage et les entendre exploser. Les bombardiers en piquet de l'Enterprise larguent des tonnes de bombes au-dessus de l'île. Les installations japonaises s'embrasent ainsi que les réserves de carburant. La fumée qui s'en dégage est visible à des kilomètres à la ronde depuis les navires de la flotte américaine. Quelques minutes plus tard, les troupes débarquent sur les plages. Les marines prennent l'île d'assaut. C'est la première invasion terrestre dans le Pacifique. Je sais d'expérience ce qu'ils ont dû ressentir en se jetant dans les griffes de l'ennemi. Vous êtes très tendus, c'est le chaos tout autour de vous. Mais tout marine doit rester concentré sur sa mission. L'armée américaine lance sa première offensive d'envergure de la Seconde Guerre mondiale. Jusque là, nous n'avions fait que nous défendre. Même à Midway. Cette fois, à Guadalcanal, on passait à l'attaque. Pendant que leurs frères d'armes envahissent l'île, les hommes de l'Enterprise attendent au large, ignorant l'importance stratégique de l'opération en cours. Pedro Sandoval est à bord depuis quelques semaines à peine. Et la bonne humeur des vétérans enthousiasme ce jeune homme venu de Laredo, au Texas. Nous étions constamment exposés au danger. Il fallait l'accepter. On devait vivre avec. Et on faisait en sorte que tout se passe le mieux possible. On prenait ça avec philosophie. Pour les grands stratèges militaires américains, cette invasion est une des clés de la victoire. Les îles Salomon sont longées par des routes maritimes, à moins de 2000 kilomètres des côtes australiennes. Celui qui contrôle ces îles contrôle l'adversaire. Or, l'armée japonaise a fait de Guadalcanal un pivot sur l'échiquier de la guerre dans le Pacifique. Les Japonais avaient pris un sacré coup avec la défaite de Midway. C'était évident, mais à aucun moment ils n'ont douté de leur victoire finale. Durant l'été 1942, les Japonais ont envahi les îles Salomon. Ils ont entamé la construction d'une base aérienne sur Guadalcanal. Grâce à elle, ils se sont rapprochés des couloirs maritimes et peuvent désormais frapper à tout instant dans le Pacifique Sud. Ils espéraient bien à terme pouvoir faire décoller des bombardiers de cette base. C'était idéal pour envahir l'Australie. Une base aérienne japonaise sur Guadalcanal signifiait que l'Australie finirait tôt ou tard sous emprise nippone. L'Enterprise doit absolument contrecarrer ce plan. La cible, l'île de Guadalcanal. La mission, reprendre l'île à l'ennemi et détruire sa base aérienne. Sa stratégie, déployer une flotte de navires de guerre autour de l'île et bombarder les positions de défense japonaises avant de débarquer une division de Marines. Enfin, c'est lancé vers Tokyo. Pour la première fois dans le conflit du Pacifique, un nouveau type de navire rejoint le groupe naval de l'Enterprise. Le cuirassé. L'USS North Carolina est à la fois un navire de défense et d'attaque. Il possède un important arsenal antiaérien et de puissants moyens de bombardement. Neuf canons de 400 mm et vins de 127 mm, complétés par une vingtaine de batteries antiaériennes. Le navire atteint les 30 nœuds, soit 55 km heure. C'est le bâtiment défensif idéal. À bord du cuirassé, le matelot pompier Harold Smith et ses camarades sont prêts à en découdre. On était impatients, fiers de notre cuirassé. On était très bien entraînés et le navire était magnifique. On était pressés dans découdre. La flotte croise en direction des îles Salomon. À l'aube du 7 août 1942, la bataille commence. L'Enterprise fait décoller ses escadrons. Leur mission, bombarder Guadalcanal. Les avions neutralisent d'abord la piste pendant que les navires pilonnent les plages. Enfin, les marines débarquent. La bataille de Guadalcanal pouvait commencer. Alors que les soldats arrivent sur la plage, 4500 mètres au-dessus d'eux, le ciel est rempli d'avions de guerre. 18 bombardiers ont piqué l'arc des tonnes de bombes sur la base japonaise. Et les Wildcats mitraillent les positions ennemies au sol. La base japonaise est occupée par quelques techniciens et une poignée de soldats totalement pris au dépourvu. La résistance est quasi nulle. Ils ont vraiment été surpris qu'on attaque ainsi leur avant-poste. Dès le départ, le Japon a totalement sous-estimé l'ampleur des forces américaines déployées pour prendre l'île. Mais très vite, la contre-attaque s'organise. Vers midi et demi, les Japonais répliquent. Des avions de chasse surgissent depuis le sud de l'île. A leur tête, Saburo Sakai, le baron rouge nippon. Il totalise à lui seul 50 avions abattus et il est bien décidé à ajouter plusieurs avions de l'Enterprise à son tableau de chasse. Un des premiers pilotes américains à lui faire face s'appelle Vincent Depoy. Diplômé en 1939 de l'Académie militaire d'Annapolis, il appartient depuis peu au 6e escadron de chasseurs de l'Enterprise. L'Enterprise était réputé être le fleuron de notre marine. Alors j'étais très fier et enthousiaste à l'idée de rejoindre les pilotes du 6e escadron à bord de ce navire prestigieux. Depoy et son escadron de Wildcats doivent protéger les troupes américaines au sol. Soudain, le pilote repère un groupe de chasseurs et de bombardiers Betty, à une vingtaine de kilomètres. De loin, j'ai cru voir nos chasseurs en train d'attaquer un escadron de Betty japonais qui semblait se diriger vers le nord. Je me suis dit que ce devaient être ceux du 5e escadron du Saratoga et qu'ils étaient en train de pourchasser des avions ennemis. Je me trompais complètement. Ce n'étaient pas des camarades, mais des héros qui escortaient les Betty. Depoy décide de prendre les bombardiers en chasse. Son escadron engage le combat. Il décime le groupe de Betty à coups de mitrailleuses de calibre 50. Depoy vient d'abattre un bombardier et le regard de plongée vers l'océan en flamme. Il se rend compte alors qu'il est en danger. J'ai entendu un bruit de grêle. Je me faisais tirer dessus. Les balles traversaient le cockpit et venaient se loger dans mon tableau de bord. À 60 mètres derrière lui, Saburo Sakai mitraille allègrement son Wildcat. Le pilote d'élite japonais est dans son sillage. et se rapproche rapidement. Une balle touche deux poids à l'épaule. Cela ne l'empêche pas d'effectuer un virage serré pour disparaître dans un gros nuage et échapper à Sakai. Le pilote japonais se trouve très vite une nouvelle cible. Le radio Edward Anderson est à bord d'un Douglas 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 qui rejoint l'Enterprise. Soudain, il aperçoit l'avion de Sakai en approche rapide. Il est venu se placer sous notre appareil et s'est mis à mitrailler en remontant vers nous. Les balles ont traversé le fuselage. Certaines sont même pincées entre mes jambes pour atterrir dans ma radio et dans le cockpit. Mais Sakai a engagé le combat par l'arrière. C'est une erreur qui lui sera fatale. Il pense en fait s'attaquer à un Wildcat, lequel ne possède pas de mitrailleuse arrière. Or, il est en présence d'un bombardier en piquet. Les balles de mitrailleuse font voler son cockpit en éclat. Il nous arrivait droit dessus par derrière. Et soudain, il s'est désengagé en faisant un tonneau barriquet. C'est là que j'ai vu que son appareil fumait. Il a disparu à l'horizon dans une traînée noire. On était tous persuadés qu'il ne pourrait pas s'en tirer et qu'il a laissé crasé. Sakai a reçu une balle en pleine tête et a perdu un oeil. Malgré tout, il parvient à éviter le crash et rejoint tant bien que mal sa base. Ça donne une idée assez précise de l'entraînement et du talent des pilotes japonais de cette époque. Quand on pense que ce type a été capable de piloter son avion sur 800 kilomètres alors qu'il était entre la vie et la mort, qu'il saignait abondamment au visage, ça force le respect. Sakai sera hors d'état de nuire pendant cinq mois. Quand la nuit tombe sur Guadalcanal, l'armée américaine a déjà abattu 36 avions ennemis. Le lendemain matin, les marines ont pris le contrôle de la base aérienne. Ils l'ont rebaptisé Anderson Field, en souvenir du chef de bataillon Lofton Anderson, un pilote de la marine tombée à Midway. Le commandant de la base était le général Van de Grift. Il a tout de suite donné l'ordre d'établir un périmètre de sécurité très important autour de la base aérienne. Il savait que Anderson Field allait revêtir une importance stratégique capitale durant toute la campagne. Pour les américains, l'invasion de Guadalcanal est un succès total. Si les autres opérations se déroulent de la même façon, la guerre sera courte. L'état-major de la marine est confiant. Il éloigne les porte-avions Enterprise et WASP au large de la zone. Une flotte réduite reste sur place pour protéger les troupes à terre. Éloigner l'Enterprise de l'île s'avérera être une erreur grossière. Quand vous sous-estimez l'ennemi, vous mettez en péril votre efficacité au combat. Partir en guerre avec un sentiment de supériorité par rapport à l'adversaire vous vaut souvent une sévère déculottée. Alors que les américains savourent leur succès, deux forces de frappe japonaises progressent à vive allure sur l'île. Le Japon va confirmer sa réputation d'experts de l'attaque de nuit. Ils avaient de bien meilleurs dispositifs de vision nocturne que nous et ils étaient beaucoup mieux entraînés à repérer de très loin un navire ennemi, à tel point qu'ils étaient même capables de repérer un bâtiment que nos propres radars ne parvenaient pas à détecter. Le 8 août 1942, le lendemain de l'invasion de Guadalcanal. La flotte ennemie traverse le détroit de New Georgia et fonce droit sur le groupe naval américain qui mouille au large de sa nouvelle conquête, près de l'îlot volcanique de Savo. Le croiseur lourd USS Vincennes fait partie de la flotte de soutien aux troupes débarquées la veille. Le Vincennes est une frégate de premier plan de la flotte du Pacifique. Construit sur le chantier naval de Four River, à Quincy dans le Massachusetts, il mesure 180 mètres. Il a participé au raid de Doolittle et à la bataille de Midway. C'est un des 7 croiseurs lourds de la classe New Orleans, équipés de canons de 200 et 127 millimètres. Ainsi que de nombreuses mitrailleuses de calibre 50. Cette nuit-là, à la faveur de l'obscurité, les forces japonaises parviennent à passer au travers du maillage de croiseurs et de destroyers américains. L'Enterprise ne se trouvait pas à Savo, ni à Guadalcanal cette nuit-là. Pas même dans les environs. Et avec leur cul, tant mieux pour lui. L'équipage de l'USS Vincennes se réveille au son des canons et des explosions. Balises et fusées éclairantes jaillissent du sud. Le Vincennes se met à répliquer alors qu'une bataille féroce fait déjà rage autour de lui. Soudain, tout le navire se retrouve baigné d'une lumière aveuglante. L'ennemi vient de repérer le croiseur américain. Il est pris au piège, au milieu de la flotte impériale. Lorsqu'un navire vient serrer le Vincennes par le flanc, les artilleurs ouvrent le feu depuis les tourelles de tir et tentent d'éteindre ses puissants projecteurs. Mais il est déjà trop tard. Une lourde pluie de plomb vient s'abattre sur le croiseur américain alors que deux torpilles à longue portée viennent perforer sa coque. En quelques minutes, le Vincennes s'est terrassé. Et ce n'est que le début. Les obus et les torpilles des Japonais vont faire des dégâts considérables. Les croiseurs Chicago et Canberra, puis l'Astoria et le Quincy subissent le même sort. La flotte alliée, impuissante, est décimée. La marine japonaise avait des techniques de combat nocturne particulièrement bien rôdées. Lors de combats de nuit, la visibilité est nulle et la confusion règne. Les navires japonais réagissaient plus vite et bien mieux que les nôtres. Au-delà de l'effet de surprise, c'est l'impact psychologique de cette attaque qui a fait le plus de mal au moral de notre marine. On pensait être technologiquement supérieur, mieux équipé, mieux formé, mieux entraîné. Et pourtant, les Japonais venaient de nous démontrer qu'on se trompait lourdement. En 32 minutes à peine, les Japonais coulent quatre croiseurs lourds, en détruisent partiellement un autre ainsi qu'un destroyer. Le reste de la flotte américaine se replie au large. Beaucoup de navires ont coulé dans ce détroit. Il est surnommé Iron Bottom, le fond de ferraille. Plus de 1000 marins américains perdent la vie lors de la bataille de Savo. Le prix a payé pour avoir sous-estimé l'ennemi. On venait de réussir à déployer nos forces et à prendre l'île de Guadalcanal. Mais suite au désastre de la bataille de Savo, il a fallu retirer en catastrophe nos navires de défense et de soutien de la zone. Depuis les plages de Guadalcanal, les marines ont assisté à la bataille. Ils sont persuadés que les Japonais ont été vaincus à nouveau. Le lendemain matin, la situation est bien différente. En quelques heures, le groupe de soutien naval abandonne Guadalcanal. Les navires intacts prennent le large et ceux qui ont encore du matériel à décharger le déposent sur l'île. Seuls et abandonnés, les troupes au sol vont devoir défendre l'île avec de l'artillerie légère et des carabines Springfield, datant de la Première Guerre mondiale. Dès cet instant, les troupes américaines se retrouvent en position de faiblesse en termes de logistique et de défense. Et la situation va durer ainsi pendant deux ou trois mois. Ils ont dû faire avec les moyens du bord pour bâtir les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de la base et pour sécuriser toute l'île. L'invasion de Guadalcanal était un succès sans précédent. C'est devenu un fiasco absolu. Sans la flotte de soutien décimée à Savo, le retour des porte-avions reste le seul espoir des marines. Et l'ennemi le sait. L'état-major japonais décide de détacher une force impressionnante de troupes et de porte-avions de ses bases de rabolles et trucks. Leur plan est simple. Détruire les porte-avions américains, bouter les marines hors de Guadalcanal et reprendre l'île. Le 20 août 1942, trois porte-avions japonais font route vers les îles Salomon. Le Shokaku et le Zuikaku sont les deux plus gros porte-avions de la flotte nippone. Ils ont participé à l'attaque sur Pearl Harbor. Le Ryujo est de taille plus réduite. Il doit escorter les navires de transport de troupes qui devront prendre Guadalcanal. À 2000 kilomètres de là, la marine américaine semble toute ignorée de ses manœuvres d'envergure. L'état-major décide d'envoyer ses porte-avions plus au sud pour se ravitailler en carburant. Un tiers de la flotte américaine en présence quitte donc la zone. Seul rempart face à l'immense flotte japonaise qui approche, l'Enterprise et le Saratoga. À bord de l'Enterprise, les marins vaquent à leurs occupations. Murrell Twible a 26 ans et vient du Kansas. Il travaille à l'atelier mécanique de l'Enterprise dans le hangar situé sous le pont. En réparer les ponts élévateurs, les palans de munitions et tout ce que le bateau comptait d'appareils hydrauliques. Twible est un bricoleur de génie. Parmi ses trouvailles, il est notamment parvenu à doubler la contenance en oxygène de l'appareil respiratoire qu'utilisent les équipes anti-incendie. À sa manière, il participe à l'effort de guerre au sein de la forteresse flottante. À bord, les hommes deviennent nerveux. L'action commence à leur manquer. Alfred McCollum, surnommé Ace, et son frère Alphus sont une sorte de prémonition. On se doutait que ça allait bientôt barder. Mon frère a comme qui dirait eu l'avenir. Il m'a dit, je vais mourir aujourd'hui. Je lui ai répondu, moi aussi, sur le ton de la plaisanterie. On savait les porte-avions japonais dans les environs. Alors, tôt ou tard, on finirait bien par les croiser. C'est arrivé le 24 août. On a eu droit à un vrai baptême du feu. Le 24 août 1942. Au lever du jour, les patrouilles de reconnaissance de l'Enterprise partent à la recherche des forces japonaises. À bord du porte-avions, les hommes se sentent désœuvrés. On s'ennuyait ferme, à vrai dire. Je suis descendu au magasin pour finir ma partie d'âme avec mon ami Paul Miller. C'était un type bien. Il tenait un magasin à Omaha, dans le Nebraska. Sa mère vivait là-bas et je suis sûr qu'elle priait tous les jours pour qu'il n'arrive rien à son fils. À 9h35, la patrouille revient bredouille. Un hydravion, par contre, a repéré une cible de choix. Le porte-avions léger Riojo croise dans les environs avec pour seul escorte le croiseur lourd tonné. Le pilote de l'hydravion prévient l'Enterprise qui envoie ses bombardiers à l'attaque. Vers 11h, l'alarme du branle-bas de combat a retenti. On arrangé le damier en se disant qu'on finirait la partie un peu plus tard. Paul est descendu 4 ou 5 niveaux plus bas à son poste et moi je suis remonté au mien sur la passerelle de commandement. Il est midi 39. 23 bombardiers en piquet décollent pour attaquer le Riojo. Les Japonais étaient bien là. Nos hydravions de reconnaissance les avaient repérés. Et on avait envoyé des avions les attaquer. A bord d'un Dauntless, Ed Anderson est un des premiers à apercevoir la cible. Nous étions sur le point de suspendre notre mission de reconnaissance quand on a perçu deux croiseurs lourds et une flopée de destroyers. Mon pilote est monté en altitude et a piqué sur un des croiseurs. Sa bombe est tombée tout près de la poupe du navire. On leur tirait dessus et ils répliquaient. On s'en est sortis miraculeusement. Les bombardiers américains s'acharnent sur le porte-avions nippon et le réduisent à l'état d'épave. Ils n'auront pas le temps de savourer leur victoire. Au même moment, à 160 kilomètres au sud, les deux porte-avions géants japonais, le Shokaku et le Zouikaku sont en embuscade. Le Ryujo a servi d'appât. L'Enterprise s'est laissé berner. Le Shokaku et le Zouikaku sont des porte-avions jumeaux. Ils ont activement participé à l'attaque sur Pearl Harbor. À présent, ils ont pour mission de traquer et de couler l'Enterprise. Ils mesurent 250 mètres de long et embarquent chacun 1 600 hommes d'équipage. Ces monstres d'acier transportent plus de 160 avions. Des vagues successives de bombardiers japonais prennent leur envol et s'élancent à l'attaque. À 16 heures, l'Enterprise, le Saratoga et leur groupe naval naviguent en cercle. Ils pensent faire face à une menace mineure. Étonnamment, les radars américains ne repèrent aucun avion en approche. À moins de 150 kilomètres, une force de frappe aérienne monumentale est en route. Les systèmes radars à bord des deux porte-avions ont flanché à peu près au même moment ce jour-là. En temps normal, les instruments avaient une portée de détection variant entre 120 et 135 kilomètres. Cette fois, les radars ont détecté les avions japonais une fois qu'ils étaient pratiquement sur eux. Mon ami Charlie Mason et moi, nous étions sur le pont d'envol. On était en train d'observer l'antenne radar. Elle tournait normalement et soudain, elle s'est figée dans une direction. On a compris qu'ils arrivaient. À bord du porte-avions, chaque canon est pointé vers le ciel. chaque homme est à son poste de combat. Au-dessus d'eux, 54 chasseurs Wildcats tournent autour du navire. Les Japonais ne sont pas loin et progressent rapidement. À 16h19, les pilotes des Wildcats aperçoivent les premiers avions nippons. deux escadrons de bombardiers escortés de zéro. Le combat s'engage. Pendant 20 minutes, le ciel résonne au son des mitrailleuses des deux camps. Les pilotes de chasse américains parviennent à abattre 29 appareils japonais. Au même moment, le reste de la flotte aérienne de l'Enterprise décolle à son tour. À plus de 5000 mètres d'altitude, le pilote Vincent Depoix repère un zéro isolé, droit devant lui. Il avait bien 1000 ou 1200 mètres d'avance sur moi quand je l'ai vu. Alors je me suis rapproché. Mais quand je me suis retrouvé à 300 ou 400 mètres, il s'est brutalement dégagé et je l'ai vu me passer à côté sans pouvoir tenter ma chance. Depoix part en piquet à la poursuite de sa cible. Soudain, les obus traçants sifflent autour de lui. Ce sont des obus américains. J'ai baissé les yeux et j'ai vu Adnokurasé. Il faisait tout pour descendre le japonais mais j'étais là, moi aussi. Il lui tirait dessus et c'est moi qui recevais le plomb. Le pilote japonais se faufile à travers la pluie d'obus du North Carolina et prend la fuite. Les derniers avions quittent le pont de l'Enterprise et s'envolent vers le groupe aéronaval japonais. De leur côté, les artilleurs scrutent le ciel à l'affût de l'ennemi. Ils savent que les bombardiers japonais auront bientôt dépassé le rideau défensif des chasseurs et viendront larguer leur bombe. L'atout défensif majeur du navire, le canon anti-aérien de 20 mm Hurleycon et son système de refroidissement à air. C'est une mitrailleuse de calibre 70. Sa portée avoisine le kilomètre et sa cadence de tir s'élève à 450 coups par minute. Les deux marines chargées de la batterie située à bas bord s'appellent Joe Schinker et Frank Graves. Le sergent-chef Joe Schinker était un sacré personnage. Il adorait mener la vie dure à ses subalternes. Joe avait souvent un cigare mâchouillé au coin des lèvres. Ce 24 août, c'est lui le premier qui a repéré les bombardiers en piquet. Schinker voit un rayon de soleil se refléter sur l'aile d'un val japonais. Sans même attendre les ordres, il ouvre le feu. Et toute l'artillerie de l'Enterprise répond à son appel. Sur le pont d'envol, Roy Blood et son ami Charlie Mason restent sans voix. On a vu le premier bombardier arriver en piquet droit sur nous. Et quand j'ai vu ce petit truc noir se détacher de l'avion, j'ai su que c'était une bombe. J'ai crié à Charlie qu'il fallait qu'on se tire. Et boum, ça a commencé. La première bombe passe tout près. Tous les canons de l'Enterprise crachent à l'unisson des milliers d'obus. Derrière lui, le North Carolina se tient en embuscade. Le navire est prêt à en découdre. On avait une bonne tactique. L'Enterprise était leur cible prioritaire et nous avait complètement oubliés. Les défenses antiaériennes du Curacé entrent en action. Un vacarme titanesque surprend toute la flotte. L'Enterprise nous a demandé pourquoi on déchaînait un tel feu. Sur le porte-avions, les tourelles de 127 millimètres lancent des tirs de barrage à l'encontre des avions ennemis. Le premier rempart défensif de l'Enterprise se compose de 8 doubles canons de 127 millimètres calibre 38, le plus performant de l'époque. Avec de très bons artilleurs aux commandes, ces engins tirent 15 obus explosifs par minute et peuvent atteindre des cibles situées à 16 kilomètres de distance. Mais une telle puissance de feu n'est pas sans danger. Quand ils manipulent les canons, les artilleurs sont exposés. Seuls leurs casques d'acier les protègent des tirs adverses. On sentait le bateau vibrer dans un vacarme assourdissant. C'est là que la peur se manifeste. Ce n'est pas celle de mourir, ce bruit vous glace le sang et vous êtes persuadé que quelque chose vous tombe dessus. Les tirs ennemis harcèlent l'Enterprise. Le porte-avions tente de s'échapper. Ils tanguent à bâbord et à tribord tentant d'esquiver les coups. Nous n'avions nulle part où aller en fait. Les bombardiers visaient le milieu du pont. Les artilleurs maintiennent un feu nourri et en quelques minutes ils abattent 15 avions japonais. L'Enterprise frôle plusieurs fois la catastrophe mais il tient bon. Les bombardiers japonais sont toutefois trop véloces pour la défense anti-aérienne américaine. Des canons anti-aériens on en avait toute une palanquée sans compter ceux du North Carolina qui se trouvaient à côté. On faisait vraiment du mieux qu'on pouvait mais régulièrement quelques avions nippos passaient au travers. Pour la première fois l'Enterprise voit sa chance de le quitter. A 16h44 la bombe d'un avion ennemi touche le fleuron de la flotte américaine. Le projectile de 450 kg perfore le pont. L'explosion ébranle le navire et sème un chaos de flammes dans ses entrailles. La première bombe a traversé le pont et la voûte jusqu'à la quille. Mon ami Paul Miller se trouvait à ce niveau-là. Les 22 hommes qui travaillaient avec lui dans l'atelier de réparation ont été tués sur le coup. Pedro Sandoval et ses camarades sont à l'infirmerie quand l'explosion retentit. Ils sont totalement pris par surprise. Quand la bombe a explosé, on se serait cru sur un raffio balotté en pleine tempête. J'ai tout de suite dit aux autres qu'il fallait sortir de l'infirmerie qui était pleine de fumée. Sandoval met ses hommes en sécurité avant de repartir à son poste de combat dans le hangar d'aviation. Quand je suis arrivé dans le hangar, j'ai aperçu un gamin étendu par terre qui appelait sa mère. Il devait avoir 18 ans. Il avait soif. J'ai voulu lui ramener de l'eau mais l'infirmier m'a retenu et m'a dit que tout l'arrière de son crâne était arraché. James Barneal se trouve de niveau au-dessus du pont quand la bombe touche le navire. Son jeune frère sert aussi à bord. Il est affecté à une des batteries anti-aériennes de la tour de contrôle. Je l'ai cherché du regard pour voir s'il allait bien mais je ne l'ai pas trouvé. j'ai également remarqué que la tour de contrôle commençait à pencher dangereusement et je me suis mis à pleurer. Barneal est bouleversé mais la tour de contrôle tient encore debout et il n'y a eu aucun blessé. Sous la violence des combats Barneal craque. Une bombe venait de tomber juste sous mes yeux et j'ai vu des débris de corps humains atterrir devant moi. J'étais complètement sous le choc. Les explosions s'enchaînent à un rythme soutenu. C'est la première fois que l'Enterprise est aussi gravement touchée. En état de choc et aveuglé par les fumées épaisses qui l'envahissent les marins qui ont survécu à l'attaque tentent de sauver le porte-avions qui gîte dangereusement. À cet instant, un nouvel escadron de bombardiers japonais donne l'assaut. On avait perdu beaucoup d'hommes parmi les techniciens et ceux qui avaient survécu étaient à peine mieux lotis puisqu'ils étaient coincés en bas. On avait condamné les écoutilles. Ils devaient rester là et attendre. Le désastre ne fait que commencer. 30 secondes après la première bombe, une deuxième explose à 5 mètres de la précédente. L'explosion embrase les caisses de munitions des canons de 127 millimètres. Une immense boule de feu s'élève au-dessus s'élève au-dessus du navire. Il y avait deux équipes d'artilleurs à cet endroit-là. Ils ont été littéralement désintégrés. on a retrouvé les chaussures de ces hommes éparpillés à plusieurs mètres autour de l'endroit où ils se trouvaient tant l'explosion avait été violente. 38 hommes sont brûlés vifs. Ils étaient en train de faire leur boulot. Ils rechargeaient les canons de 127 millimètres. J'ai vu ces corps figés dans la position qu'ils avaient au moment de l'explosion. Comme des statues de cendres en train de ramasser ou de se passer à nos buts. L'en tir en chef était là, assis sur son siège comme s'il allait tirer. C'était une vision d'horreur. Parmi les victimes, le frère jumeau de S. McCollum, celui qui avait prédit sa propre mort le matin même. Quand j'ai vu où la bombe était tombée, j'ai su que c'était fini pour lui. Dix hommes sont tellement mutilés qu'ils seront impossibles à identifier. Il y avait un type assis sur le support d'un canon. Ses vêtements avaient brûlé à même la peau. Il était nu, totalement éventré. On aurait dit une saucisse qui a éclaté dans le feu. Il n'avait plus que sa ceinture rouge autour de la taille. Il n'avait plus de tête. Et de l'autre côté du canon, il y avait des restes humains éparpillés un peu partout. Pendant dix mois, on n'arrivait plus à manger à bord. Dans l'odeur de chair brûlée, il était tenace. L'Enterprise est en feu. Les équipes d'intervention entrent en action alors que le porte-avions penche dangereusement. Et pendant ce temps, les artilleurs continuent à repousser l'attaque. À moins d'un kilomètre, le North Carolina oppose un tir de barrage nourri aux assaillants. On avait dix canons de 127 millimètres qui tiraient en même temps. La chaleur faisait fondre leur peinture. Je ne sais pas combien de coups ont été tirés en tout, mais on devait bien approcher les 4 ou 500, le tout en 7 minutes. Quelques instants après les deux bombes dévastatrices, un nouvel assaillant amorce un piqué sur le Big E. Je me trouvais sur la passerelle de commandement côté bâbord. J'ai vu cet avion sortir de nulle part et foncer sur nous. Il a largué un truc de la taille d'un petit poids qui est devenu une balle de baseball puis un ananas. Et quand il a eu la taille d'une pastèque, je me suis dit qu'il valait mieux filer. Et je me suis réfugié derrière la plaque de blindage du messe des pilotes. Et tout à coup, boum ! Une troisième bombe japonaise de 220 kilos frappe l'Enterprise juste devant le pont élévateur numéro 2. L'impact creuse un trou de 3 mètres de diamètre dans le pont et écrase le plateau élévateur. La bombe est descendue jusqu'au hangar et a explosé en mille morceaux. Mais les plus gros dégâts se situaient à l'arrière. Il y avait le feu et le gouvernail était hors service. Le commandant Arthur Davis ordonne de virer à bas bord. Mais l'homme à la barre ne contrôle plus le navire. Le gouvernail ne répond plus. L'Enterprise se met à dériver. Tout le groupe naval se met alors à tourner en rond autour de lui pour éviter la collision. On faisait des ronds dans l'eau. En plus, comme le bateau jittait énormément, le pont était tellement penché que les avions basculaient par-dessus bord et finissaient à la mer. Perdre le contrôle du navire en plein milieu d'une bataille, c'est le pire des cauchemars pour un commandant. Le porte-avions continue de tourner en rond et manque de percuter un destroyer. On ne pouvait pas éviter les autres bâtiments. C'était la panique à bord entre le feu, les dégâts et la dérive. On avait une trajectoire vraiment très serrée. Alors, on actionnait la sirène pour signaler aux autres bateaux de dégager le terrain. Et ce petit manège a duré pendant un bon moment. On a un moment l'Enterprise est en feu et incapable de poursuivre le combat. Leur mission accomplie, les derniers avions japonais font demi-tour et disparaissent dans les nuages. Les équipes de secours se démènent pour éteindre les incendies et reprendre le contrôle du navire. Le commandant nous a ordonné d'identifier la panne de gouvernail au plus vite. Les couloirs sont envahis de flammes et de fumée. Mais le chef machiniste William Smith a une arme secrète. L'appareil respiratoire à longue autonomie conçu par Muriel Twybal. Je le lui ai donné et il m'a dit « Ok, j'y vais. » Et il a disparu dans la fumée. L'incendie était terrible dans la salle des machines. Il y avait une brèche dans la coque et l'eau rentrait à gros bouillon. Et les thermomètres indiquaient 82 degrés centigrades. D'après ce que je savais, à 63 degrés centigrades, la sueur s'évapore instantanément. Vous frissonnez et l'intérieur de vos poumons s'apparente à un bout de papier, flétri et carbonisé. 40 minutes s'écoulent avant que Smith et ses hommes ne parviennent à la salle des machines. Il y régnait une chaleur infernale et c'était rempli de fumée. Mais Smith a remarqué qu'une grosse valve hydraulique était en position neutre. Smith réenclenche la valve et le gouvernail répond à nouveau. L'appareil respiratoire de Twibble a permis de sauver l'Enterprise de la catastrophe. S'il n'avait pas eu cet appareil respiratoire, je ne pense pas qu'il aurait pu aller aussi loin aussi vite. Je n'ai jamais compris comment ils ont fait pour survivre là-dessous. C'étaient les héros du jour. Sans eux, on n'aurait jamais récupéré le bateau. Ils ont réparé le gouvernail, dressé les pièces mécaniques brûlantes et le navire a pu repartir. Quand l'USS Enterprise s'est éloigné des îles Salomon, il était en piteux état. Le pont du porte-avions est dévasté et en flamme. Les ponts élévateurs 2 et 3 sont en service. La coque est éventrée, creusée de trous béants. Et l'eau continue d'envahir les entrailles du navire. De plus, le radar est toujours défectueux. Mais surtout, l'Enterprise ignore qu'une deuxième vague de bombardiers a pris son envol depuis les porte-avions japonais. Contre toute attente, les dégâts infligés au Big E vont le mettre hors de portée des bombardiers japonais. Il a changé de cap. Plus tard, le radar a détecté une vaste flotte d'avions japonais qui partaient vers le sud-ouest. En fait, ils allaient vers l'endroit où nous aurions dû être sans le changement de cap. On a fini par comprendre qu'à tourner en rond pendant une heure ou deux, ils nous avaient perdus. Le lendemain, le géant d'acier croise dans des eaux plus calmes. Sur le pont du navire, l'équipage fait ses derniers adieux aux hommes tombés au combat. C'était très solennel. J'entends encore la sonnerie aux morts résonner au clairon. C'était lugubre. Deux ou trois dégâts étaient dans des cercueils recouverts du drapeau national. On s'est mis en rang au garde-à-vous, l'aumônier a dit quelques mots et on a jeté les cercueils à la mer. Il fallait rendre hommage à nos morts. Les autres corps étaient enveloppés dans des eaux à matelas listés avec un obus. On les a portés à la poupe pour les jeter à la mer. C'était dur. J'en ai fait du cauchemar pendant des années. Excusez-moi. Sans ce jeune capitaine Randall qui avait déplacé mon équipe près d'une batterie de 20 millimètres, j'aurais fait partie de ces morts et on m'aurait jeté à la mer enveloppé dans une housse à matelas. D'un seul coup, on n'était plus des gamins de 18 ans mais des hommes. Tout ça nous a fait grandir à grande vitesse. On était devenus des adultes tout à coup. 77 hommes ont péri et 91 ont été blessés. L'Enterprise n'est plus invincible. C'était la première fois que ce navire était véritablement touché. Dès lors, on a compris qu'un porte-avions était très vulnérable face aux assauts aériens et que les hommes qui servaient à son bord étaient en grand danger dans ce genre de situation. La bataille a dévasté le porte-avions. Pourtant, c'est une nouvelle victoire. Le Big E a repoussé la contre-offensive sur Guadalcanal. Fortement endommagé, le géant des mers fait route vers la base américaine de Nouméa en Nouvelle-Calédonie pour y être réparé. Pendant ce temps, l'état-major japonais contemple le désastre. L'Enterprise a faibli, mais il a résisté avec véhémence et ses bombardiers ont coulé le porte-avions Ryujo. Sa défense antiaérienne a abattu 70 avions ennemis. Quant aux deux super-porte-avions Shokaku et Zuikaku, ils ont dû battre en retraite. L'Enterprise a annihilé le projet d'invasion de l'Australie que fomentait le Japon. Les Japonais prévoyaient de reprendre l'île de Guadalcanal. Malheureusement pour eux, en chemin, ils ont croisé un porte-avions et sa flotte combattif et conquérant qui les ont repoussés héroïquement. Et ils ont dû renoncer. Guadalcanal reste une possession américaine. La bataille des îles Salomon est une victoire tactique et stratégique. Quand on est rentré à Pearl Harbor, on s'est fait tatouer la date sur le poignet gauche. Malgré l'usure du temps, ces chiffres sont toujours lisibles sur la peau du vétéran. Il n'oubliera jamais. On a aussi prêté serment qu'on se réunirait chaque année le 24 août pour fêter cette date. Je comprends pourquoi ces marins ont voulu se faire tatouer. Ça me paraît naturel. Ce fut un jour important. Chaque fois que l'un d'eux regarde ce tatouage, il doit remercier Dieu d'être en vie. Prochainement, dans les chroniques de l'USS Enterprise, le Big E rentre à Pearl Harbor afin de subir une réparation complète. La marine japonaise va saisir l'occasion. Elle prépare une nouvelle offensive sur Quadal Canal. Les transports de troupes japonais vont tenter d'y débarquer d'importants renforts. À son retour, l'Enterprise va faire face à la flotte impériale. Mais le rapport de force sera très défavorable aux Américains. Désormais, les porte-avions sont des cibles de premier plan. Affaibli mais toujours invaincu, l'USS Enterprise repartira vaillamment au combat. On s'est mis en rang au garde-à-vous, l'aumônier a dit quelques mots et on a jeté les cercueils à la mer. Il fallait rendre hommage à nos morts. Les autres corps étaient enveloppés dans des houss à matelas listés avec un obus. On les a portés à la poupe pour les jeter à la mer. C'était dur. J'en ai fait des cauchemars pendant des années. Excusez-moi. Sans ce jeune capitaine Randall qui avait déplacé mon équipe près d'une batterie de 20 millimètres, j'aurais fait partie de ces morts. Et on m'aurait jeté à la mer, enveloppé dans une housse à matelas. D'un seul coup, on n'était plus des gamins de 18 ans, mais des hommes. Tout ça nous a fait grandir à grande vitesse. On était devenus des adultes tout à coup. 77 hommes ont péri et 91 ont été blessés. L'Enterprise n'est plus invincible. C'était la première fois que ce navire était véritablement touché. Dès lors, on a compris qu'un porte-avions était très vulnérable face aux assouais. SM un chaos de flammes dans ses entrailles. La première bombe a traversé le pont et la voûte jusqu'à la quille. Mon ami Paul Miller se trouvait à ce niveau-là. Les 22 hommes qui travaillaient avec lui dans l'atelier de réparation ont été tués sur le coup. Pedro Sandoval et ses camarades sont à l'infirmerie quand l'explosion retentit. Ils sont totalement pris par surprise. Quand la bombe a explosé, on se serait cru sur un rafio balotté en pleine tempête. J'ai tout de suite dit aux autres qu'il fallait sortir de l'infirmerie qui était pleine de fumée. Sandoval met ses hommes en sécurité avant de repartir à son poste de combat dans le hangar d'aviation. Quand je suis arrivé dans le hangar, j'ai aperçu un gamin étendu par terre qui appelait sa mère. Il devait avoir 18 ans. Il avait soif. J'ai voulu lui ramener de l'eau mais l'infirmier m'a retenu et m'a dit que tout l'arrière de son crâne était arraché. Hissien et une poignée de soldats totalement pris au dépourvu. La résistance est quasi nulle. Ils ont vraiment été surpris qu'on attaque ainsi leur avant-poste. Dès le départ, le Japon a totalement sous-estimé l'ampleur des forces américaines déployées pour prendre l'île. Mais très vite, la contre-attaque s'organise. Vers midi et demi, les Japonais répliquent. Des avions de chasse surgissent depuis le sud de l'île. À leur tête, Saburo Sakai, le baron rouge nippon. Il totalise à lui seul 50 avions abattus et il est bien décidé à ajouter plusieurs avions de l'Enterprise à son tableau de chasse. Un des premiers pilotes américains à lui faire face s'appelle Vincent de Poix. Diplômé en 1939 de l'Académie Militaire d'Annapolis, il appartient depuis peu au sixième escadron de chasseurs de l'Enterprise. L'Enterprise était réputé être le fleuron de notre marine. Alors j'étais très fier et enthousiaste à l'idée de rejoindre les pilotes du sixième escadron à bord de ce navire prestigieux. Depoix et son escadron de Wildcats doivent protéger les troupes américaines au sol. Soudain, il allait bien. Mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai également remarqué que la tour de contrôle commençait à pencher dangereusement et je me suis mis à pleurer. Barney est bouleversé mais la tour de contrôle tient encore debout et il n'y a eu aucun blessé. Sous la violence des combats, Barney, il craque. Une bombe venait de tomber juste sous mes yeux et j'ai vu des débris de corps humains atterrir devant moi. J'étais complètement sous le choc. Les explosions s'enchaînent à un rythme soutenu. C'est la première fois que l'Enterprise est aussi gravement touchée. En état de choc et aveuglés par les fumées épaisses qui l'envahissent, les marins qui ont survécu à l'attaque tentent de sauver le porte-avions qui gîte dangereusement. À cet instant, un nouvel escadron de bombardiers japonais donne l'assaut. Les Japonais prévoyaient de reprendre l'île de Guadalcanal. Malheureusement pour eux, en chemin, ils ont croisé un porte-avions et sa flotte combattif et conquérant qui les ont repoussés héroïquement. Et ils ont dû renoncer. Guadalcanal reste une possession américaine. La bataille des îles Salomon est une victoire tactique et stratégique. Quand on est rentré à Peur-l'Arbord, on s'est fait tatouer la date sur le poignet gauche. Malgré l'usure du temps, ces chiffres sont toujours lisibles sur la peau du vétéran. Il n'oubliera jamais. On a aussi prêté serment qu'on se réunirait chaque année le 24 août. pour fêter cette date. Je comprends pourquoi ces marins ont voulu se faire tatouer. Ça me paraît naturel. Ce fut un jour important. Chaque fois que l'un d'eux regarde ce tatouage, il doit revenir. Les espèces se joignent au Quincy et pilonnent les positions japonaises de l'île. C'était impressionnant de voir ces obus énormes tirer vers la plage et les entendre exploser. Les bombardiers en piquet de l'Enterprise larguent des tonnes de bombes au-dessus de l'île. Les installations japonaises s'embrasent ainsi que les réserves de carburant. La fumée qui s'en dégage est visible à des kilomètres à la ronde depuis les navires de la flotte américaine. Quelques minutes plus tard, les troupes débarquent sur les plages. Les marines prennent l'île d'assaut. C'est la première invasion terrestre dans le Pacifique. Je sais d'expérience ce qu'ils ont dû ressentir en se jetant dans les griffes de l'ennemi. Vous êtes très tendus, c'est le chaos tout autour de vous. Mais tout marine doit rester concentré sur sa mission. L'armée américaine lance sa première offensive d'envergure de la Seconde Guerre mondiale. Jusque-là, nous n'avions fait que nous défendre, même à Midway. Cette fois, à Guadalcanal, on passait à l'attaque. Pendant que leurs frères d'armes envahissent l'île, les hommes de l'Enterprise attendent au large, ignorant l'importance de la tour du navire. Les Japonais ne sont pas loin et progressent rapidement. À 16h19, les pilotes des Wildcats aperçoivent les premiers avions nippons. Deux escadrons de bombardiers escortés de zéro. Le combat s'engage. Pendant 20 minutes, le ciel résonne au son des mitrailleuses des deux camps. Les pilotes de chasse américains parviennent à abattre 29 appareils japonais. Au même moment, le reste de la flotte aérienne de l'Enterprise décolle à son tour. à plus de 5000 mètres d'altitude, le pilote Vincent Depoy repère un zéro isolé, droit devant lui. Il avait bien 1000 ou 1200 mètres d'avance sur moi quand je l'ai vu. Alors je me suis rapproché, mais quand je me suis retrouvé à 300 ou 400 mètres, il s'est brutalement dégagé et je l'ai vu me passer à côté sans pouvoir tenter ma chance. Depoy part en piqué à la poursuite de sa cible. Soudain, les obus traçants sifflent autour de lui. Ce sont des obus américains. S'lil, les hommes de l'Enterprise attendent au large, ignorant l'importance stratégique de l'opération en cours. Pedro Sandoval est à bord depuis quelques semaines à peine. Et la bonne humeur des vétérans enthousiasme ce jeune homme venu de l'Aredo au Texas. Nous étions constamment exposés au danger. Il fallait l'accepter. On devait vivre avec et on faisait en sorte que tout se passe le mieux possible. On prenait ça avec philosophie. Pour les grands stratèges militaires américains, cette invasion est une des clés de la victoire. Les îles Salomon sont longées par des routes maritimes à moins de 2000 kilomètres des côtes australiennes. Celui qui contrôle ces îles contrôle l'adversaire. Or, l'armée japonaise a fait de Guadalcanal un pivot sur l'échiquier de la guerre dans le Pacifique. Les Japonais avaient pris un sacré coup avec la défaite de Midway. C'était évident, mais à aucun moment ils n'ont douté de leur victoire finale. Durant l'été 1942, les Japonais ont envahi les îles Salomon. Ils ont entamé la construction d'une base aérienne sur Guadalcanal. Grâce à elle, ils se sont rapprochés des couloirs maritimes et peuvent désormais frapper à tout instant dans le Pacif. Soudain, il aperçoit l'avion de Sakai en approche rapide. Il est venu se placer sous notre appareil et s'est mis à mitrailler en remontant vers nous. Les balles ont traversé le fuselage. Certaines sont même pincées entre mes jambes pour atterrir dans ma radio et dans le cockpit. Mais Sakai a engagé le combat par l'arrière. C'est une erreur qui lui sera fatale. Il pense en fait s'attaquer à un Wildcat lequel ne possède pas de mitrailleuse arrière. Or, il est en présence d'un bombardier en piqué. Les balles de mitrailleuse font voler son cockpit en éclat. Il nous arrivait droit dessus par derrière et soudain, il s'est désengagé en faisant un tonneau barriquet. C'est là que j'ai vu que son appareil fumait. Il a disparu à l'horizon dans une traînée noire. On était tous persuadés qu'il ne pourrait pas s'en tirer et qu'il a laissé écraser. Sakai a reçu une balle en pleine tête et a perdu un oeil. Malgré tout, il parvient à éviter le crash et rejoint tant bien que mal sa base. Ça donne une idée assez précise de l'entraînement et du talent des pilotes japonais de cette époque. Quand on pense que ce type a été capable de piloter son avion sur 800 kilomètres alors qu'il était entre la vie et la mort... Frappe japonaise progresse à vive allure sur l'île. Le Japon va confirmer sa réputation d'experts de l'attaque de nuit. Ils avaient de bien meilleurs dispositifs de vision nocturne que nous et ils étaient beaucoup mieux entraînés à repérer de très loin un navire ennemi à tel point qu'ils étaient même capables de repérer un bâtiment que nos propres radars ne parvenaient pas à détecter. Le 8 août 1942, le lendemain de l'invasion de Guadalcanal. La flotte ennemie traverse le détroit de New Georgia et fonce droit sur le groupe naval américain qui mouille au large de sa nouvelle conquête près de l'îlot volcanique de Savo. Le croiseur lourd USS Vincennes fait partie de la flotte de soutien aux troupes débarquées la veille. Le Vincennes est une frégate de premier plan de la flotte du Pacifique. Construit sur le chantier naval de Four River à Quincy dans le Massachusetts, il mesure 180 mètres. Il a participé au raid de Doolittle et à la bataille de Midway. C'est un des 7 croiseurs lourds de la classe New Orleans équipés de canons de 200 et 127 millimètres. Ainsi que de nombreuses mitrailleuses de calibre 50. Cette nuit-là, à la faveur de l'obscurité, les forces japonaises parviennent à passer au travers du maillage de croiseurs et de destroyer américains. Je me trompais complètement. Ce n'étaient pas des camarades mais des héros qui escortaient les BT. Depois décide de prendre les bombardiers en chasse. Son escadron engage le combat. Il décime le groupe de Betty à coups de mitrailleuses de calibre 50. Depois vient d'abattre un bombardier et le regard de plongée vers l'océan en flamme. Il se rend compte alors qu'il est en danger. J'ai entendu un bruit de grêle. Je me faisais tirer dessus. Les balles traversaient le cockpit et venaient se loger dans mon tableau de bord. À 60 mètres derrière lui, Saburo Sakai mitraille allègrement son Wildcat. Le pilote d'élite japonais est dans son sillage et se rapproche rapidement. Une balle touche deux poids à l'épaule. Cela ne l'empêche pas d'effectuer un virage serré pour disparaître dans un gros nuage et échapper à Sakai. La bataille de Guadalcanal pouvait commencer. alors que les soldats arrivent sur la plage 4500 mètres au-dessus d'eux, le ciel est rempli d'avions de guerre. 18 bombardiers ont piqué l'arc des tonnes de bombes sur la base japonaise. et les Wildcats mitraillent les positions ennemies au sol. La base japonaise est occupée par quelques techniciens et une poignée de soldats totalement pris au dépourvu. La résistance est quasi nulle. Ils ont vraiment été surpris qu'on attaque ainsi leur avant-poste. Dès le départ, le Japon a totalement sous-estimé l'ampleur des forces américaines déployées pour prendre l'île. Mais très vite, la contre-attaque s'organise. Vers midi et demi, les Japonais répliquent. Des avions de chasse surgissent depuis le sud de l'île. À leur tête, Saburo Sakai, le baron rouge nippon. Il totalise à lui seul 50 avions abattus et il est bien décidé à ajouter plusieurs avions de l'Enterprise à son tableau de chasse. Un des premiers pilotes américains à lui faire face s'appelle Vincent Depoy. Diplômé en 1903, mais l'Enterprise n'a pas encore relevé son plus grand défi, prendre le contrôle de Guadalcanal. L'USS Enterprise, surnommé le Big E. Une véritable citadelle flottante. Il fut le navire de combat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet immense champ de bataille à 360 degrés, la menace pouvait venir de la mer, du ciel et des profondeurs. Ces ennemis pouvaient surgir à tout moment et de toute part. Quand le danger rôde partout, impossible de lui échapper. Voici les chroniques de l'USS Enterprise lors de l'invasion des îles Salomon. Le 7 août 1942, 6h13 du matin, au large d'une petite île du Pacifique. Les eaux calmes sont soudain troublées par une attaque massive d'artillerie. Le croiseur USS Quincy ouvre le feu. Ses canons de 200 mm crachent une pluie d'obus. Cette île va devenir célèbre. Son nom ? Guadalcanal. Il décime le groupe de Betty à coups de mitrailleuses de calibre 50. Depoix vient d'abattre un bombardier et le regard de plonger vers l'océan en flamme. Il se rend compte alors qu'il est en danger. J'ai entendu un bruit de grêle. Je me faisais tirer dessus. Les balles traversaient le cockpit et venaient se loger dans mon tableau de bord. À 60 mètres derrière lui, Saburo Sakai mitraille allègrement son Wildcat. Le pilote d'élite japonais est dans son sillage et se rapproche rapidement. Une balle touche deux poids à l'épaule. Cela ne l'empêche pas d'effectuer un virage serré pour disparaître dans un gros nuage et échapper à Sakai. Le pilote japonais se trouve très vite une nouvelle cible. Le radio Edward Anderson est à bord d'un Douglas Dantless qui rejoint l'Enterprise. Soudain, il aperçoit l'avion de Sakai en approche rapide. Il est venu se placer sous notre appareil et s'est mis à mitrailler en remontant. Les autres corps étaient enveloppés dans des houss à matelas listés avec un obus. On les a portés à la poupe pour les jeter à la mer. C'était dur. J'en ai fait des cauchemars pendant des années. Excusez-moi. Sans ce jeune capitaine Randall qui avait déplacé mon équipe près d'une batterie de 20 mm, j'aurais fait partie de ces morts et on m'aurait jeté à la mer enveloppé dans une housse à matelas. D'un seul coup, on n'était plus des gamins de 18 ans mais des hommes. Tout ça nous a fait grandir à grande vitesse. On était devenus des adultes tout à coup. 77 hommes ont péri et 91 ont été blessés. L'Enterprise n'est plus invincible. C'était la première fois que ce navire était véritablement touché. Dès lors, on a compris qu'un porte-avions était très vulnérable face aux assauts aériens et que les hommes qui servaient à son bord étaient en grand danger dans ce genre de situation. Pedro Sandoval et ses camarades sont à l'infirmerie quand l'explosion retentit. Ils sont totalement pris par surprise. Quand la bombe a explosé, on se serait cru sur un rafio balotté en pleine tempête. J'ai tout de suite dit aux autres qu'il fallait sortir de l'infirmerie qui était pleine de fumée. Sandoval met ses hommes en sécurité avant de repartir à son poste de combat dans le hangar d'aviation. Quand je suis arrivé dans le hangar, j'ai aperçu un gamin étendu par terre qui appelait sa mère. Il devait avoir 18 ans. Il avait soif. J'ai voulu lui ramener de l'eau mais l'infirmier m'a retenu et m'a dit que tout l'arrière de son crâne était arraché. James Barneal se trouve de niveau au-dessus du pont quand la bombe touche le navire. Son jeune frère sert aussi à bord. Il est affecté à une des batteries anti-aériennes de la tour de contrôle. Je l'ai cherché du regard pour voir s'il allait bien mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai également remarqué que la bataille de Guadalcanal pouvait commencer. Alors que les soldats arrivent sur la plage, 4500 mètres au-dessus d'eux, le ciel est rempli d'avions de guerre. 18 bombardiers ont piqué l'arc des tonnes de bombes sur la base japonaise. Et les Wildcats mitraillent les positions ennemies au sol. La base japonaise est occupée par quelques techniciens et une poignée de soldats totalement pris au dépourvu. La résistance est quasi nulle. Ils ont vraiment été surpris qu'on attaque ainsi leur avant-poste. Dès le départ, le Japon a totalement sous-estimé l'ampleur des forces américaines déployées pour prendre l'île. Mais très vite, la contre-attaque s'organise. Vers midi et demie, les Japonais répliquent. Des avions de chasse surgissent depuis le sud de l'île. À leur tête, Saburo Sakai, le baron rouge nippon. Il totalise à lui seul 50 avions abattus et il est bien décidé à ajouter plusieurs avions de l'Enterprise à son tableau de chasse. Un des premiers pilotes américains à lui faire face s'appelle Vincent de Poix. Éparpillé à plusieurs mètres autour de l'endroit où il se trouvait tant l'explosion avait été violente. 38 hommes sont brûlés vifs. Ils étaient en train de faire leur boulot et recharger les canons de 127 millimètres. J'ai vu ces corps figés dans la position qu'ils avaient au moment de l'explosion. Comme des statues de cendres en train de ramasser ou de se passer à nos buts. L'en tir en chef était là, assis sur son siège comme s'il allait tirer. C'était une vision d'horreur. Parmi les victimes, le frère jumeau de S. McCollum, celui qui avait prédit sa propre mort le matin même. Quand j'ai vu où la bombe était tombée, j'ai su que c'était fini pour lui. Dix hommes sont tellement mutilés qu'ils seront impossibles à identifier. Il y avait un type assis sur le support d'un canon. Ses vêtements avaient brûlé à même la peau. Il était nu, totalement éventré. On aurait dit une saucisse qui a éclaté dans le feu. Il n'avait plus que sa ceinture rouge autour de la taille. Il n'avait plus de tête. Du temps, ces chiffres sont toujours lisibles sur la peau du vétéran. Il n'oubliera jamais. On a aussi prêté serment qu'on se réunirait chaque année le 24 août pour fêter cette date. Je comprends pourquoi ces marins ont voulu se faire tatouer. Ça me paraît naturel. Ce fut un jour important. Chaque fois que l'un d'eux regarde ce tatouage, il doit remercier Dieu d'être en vie. Prochainement, dans les chroniques de l'USS Enterprise, le Big E rentre à Pearl Harbor afin de subir une réparation complète. La marine japonaise va saisir l'occasion. Elle prépare une nouvelle offensive sur Quadal Canal. Les transports de troupes japonais vont tenter d'y débarquer d'importants renforts. A son retour, l'Enterprise va faire face à la flotte impériale. Mais le rapport de force sera très défavorable aux Américains. Désormais, les porte-avions sont des cibles de premier plan. Affaibli mais toujours invaincu, l'USS Enterprise repartira vaillamment au combat. plus à manger à bord tant l'odeur de chair brûlée y était tenace. L'Enterprise est en feu. Les équipes d'intervention entrent en action alors que le porte-avions penche dangereusement. Et pendant ce temps, les artilleurs continuent à repousser l'attaque. À moins d'un kilomètre, le North Carolina oppose un tir de barrage nourri aux assaillants. On avait 10 canons de 127 millimètres qui tiraient en même temps. La chaleur faisait fondre leur peinture. Je ne sais pas combien de coups ont été tirés en tout mais on devait bien approcher les 4 ou 500, le tout en 7 minutes. Quelques instants après les deux bombes dévastatrices, un nouvel assaillant à mort s'impiquait sur le Big E. Je me trouvais sur la passerelle de commandement côté bâbord. J'ai vu cet avion sortir de nulle part et foncer sur nous. Il a largué un truc de la taille d'un petit pois qui est devenu une balle de baseball puis un ananas. Et quand il a eu la taille d'une pastèque, je me suis dit qu'il voulait me filer et je me suis réfugié derrière la plaque de blindage du messe des pilotes. Et tout à coup, boum ! Il fut le navire de combat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet immense champ de bataille à 360 degrés, la menace pouvait venir de la mer, du ciel et des profondeurs. Ses ennemis pouvaient surgir à tout moment et de toutes parts quand le danger rôde partout, impossible de lui échapper. Voici les chroniques de l'USS Enterprise lors de l'invasion des îles Salomon. Le 7 août 1942, 6h13 du matin, au large d'une petite île du Pacifique. Les eaux calmes sont soudain troublées par une attaque massive d'artillerie. Le croiseur USS Quincy ouvre le feu. Ces canons de 200 millimètres crachent une pluie d'obus. Cette île va devenir célèbre. Son nom ? Guadalcanal. Pour l'état-major allié, son contrôle revêt une importance stratégique cruciale. D'autres croiseurs et destroyers se joignent au Quincy et pilonnent les positions japonaises de l'île. C'était impressionnant de voir ces obus énormes tirés vers la plate. Quand on pense que ce type a été capable de piloter son avion sur 800 kilomètres alors qu'il était entre la vie et la mort... Frappe japonaise progresse à vive allure sur l'île. Le Japon va confirmer sa réputation d'expert de l'attaque de nuit. Ils avaient de bien meilleurs dispositifs de vision nocturne que nous et ils étaient beaucoup mieux entraînés à repérer de très loin un navire ennemi à tel point qu'ils étaient même capables de repérer un bâtiment que nos propres radars ne parvenaient pas à détecter. Le 8 août 1942, le lendemain de l'invasion de Guadalcanal. La flotte ennemi traverse le détroit de New Georgia et fonce droit sur le groupe naval américain qui mouille au large de sa nouvelle conquête près de l'îlot volcanique de Savo. Le croiseur lourd USS Vincennes fait partie de la flotte de soutien aux troupes débarquées la veille. Le Vincennes est une frégate de premier plan de la flotte du Pacifique. Construit sur le chantier naval de Four River à Quincy dans le Massachusetts, il mesure 180 mètres. Il a participé au raid de Doolittle et à la bataille de Midway. C'est un des sept croiseurs lourds de la classe New Orleans équipés de canons de 200 et 127 millimètres ainsi que de nombreuses mitrailleuses de calibre 50. Cette nuit-là, à la faveur de l'obscurité, les forces... et de 20 millimètres, j'aurais fait partie de ces morts et on m'aurait jeté à la mer enveloppé dans une housse à matelas. D'un seul coup, on n'était plus des gamins de 18 ans mais des hommes. Tout ça nous a fait grandir à grande vitesse. On était devenus des adultes tout à coup. 77 hommes ont péri et 91 ont été blessés. L'Enterprise n'est plus invincible. C'était la première fois que ce navire était véritablement touché. Dès lors, on a compris qu'un porte-avions était très vulnérable face aux assoués. SM un chaos de flammes dans ses entrailles. La première bombe a traversé le pont et la voûte jusqu'à la quille. mon ami Paul Miller se trouvait à ce niveau-là. Les 22 hommes qui travaillaient avec lui dans l'atelier de réparation ont été tués sur le coup. Pedro Sandoval et ses camarades sont à l'infirmerie quand l'explosion retentit. Ils sont totalement pris par surprise. L'action commence à leur manquer. Alfred McCollum surnommé Ace et son frère Alphus sont une sorte de prémonition. On se doutait que ça allait bientôt barder. Mon frère a comme qui dirait eu l'avenir. Il m'a dit je vais mourir aujourd'hui. Je lui ai répondu moi aussi sur le ton de la plaisanterie. On savait les porte-avions japonais dans les environs. Alors tôt ou tard on finirait bien par les croiser. C'est arrivé le 24 août. On a eu droit à un vrai baptême du feu. Le 24 août 1942. Au lever du jour les patrouilles de reconnaissance de l'Enterprise partent à la recherche des forces japonaises. A bord du porte-avions les hommes se sentent désœuvrés. On s'ennuyait ferme à vrai dire. Je suis descendu au magasin pour finir ma partie d'âme avec mon ami Paul Miller. C'était un type bien et il tenait un magasin à Omaha dans le Nebraska. Sa mère vivait là-bas et je suis sûr qu'elle priait tous les jours pour qu'il n'arrive rien à son fils. A 9h35, la patrouille revient bredouille. Un hydravion par contre a repéré une cible de choix. Le porte-avions léger Riojo croise dans les environs avec pour seul escorte le croiseur lourd Toné. Le pilote de l'hydravion prévient l'Enterprise qui envoie ses bombardiers à l'attaque. Vers 11h, l'alarme du branle-bas de combat a artenti. On arrangé le damier en se disant qu'on finirait la partie un peu plus tard. Paul est descendu 4 ou 5 niveaux plus bas à son poste et moi je suis remonté au mien sur la passerelle de commandement. Il est midi 39. 23 bombardiers en piquet décollent pour attaquer le Riojo. Les Japonais étaient bien là. Nos hydravions de reconnaissance les avaient repérés et on avait envoyé des avions les attaquer. À bord d'un Dauntless, Ed Anderson est un des premiers à apercevoir la cible. nous étions sur le point de suspendre notre mission de reconnaissance quand on a perçu deux croiseurs lourds et une flopée de destroyers. Mon pilote est monté en altitude et a piqué sur un des croiseurs. Sa bombe est tombée tout près de la poupe du navire. On leur tirait dessus et il rachait tout de suite dit aux autres qu'il fallait sortir de l'infirmerie qui était pleine de fumée. Sandoval met ses hommes en sécurité avant de repartir à son poste de combat dans le hangar d'aviation. Quand je suis arrivé dans le hangar, j'ai aperçu un gamin étendu par terre qui appelait sa mère. Il devait avoir 18 ans. Il avait soif. J'ai voulu lui ramener de l'eau mais l'infirmier m'a retenu et m'a dit que tout l'arrière de son crâne était arraché. James Barneal se trouve de niveau au-dessus du pont quand la bombe touche le navire. Son jeune frère sert aussi à bord. Il est affecté à une des batteries anti-aériennes de la tour de contrôle. Je l'ai cherché du regard pour voir s'il allait bien. mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai également remarqué que la tour de contrôle commençait à pencher dangereusement et je me suis mis à pleurer. Barneal est bouleversé mais la tour de contrôle tient encore debout et il n'y a eu aucun blessé. sous la violence des combats Barneal est écrite. Et de l'autre côté du canon il y avait des restes humains éparpillés un peu partout. Pendant des mois on n'arrivait plus à manger à bord tant l'odeur de chair brûlée était tenace. L'Enterprise est en feu. Les équipes d'intervention entrent en action alors que le porte-avions penche dangereusement. Et pendant ce temps les artilleurs continuent à repousser l'attaque. A moins d'un kilomètre le North Carolina oppose un tir de barrage nourri aux assaillants. On avait 10 canons de 127 millimètres qui tiraient en même temps. La chaleur faisait fondre leur peinture. Je ne sais pas combien de coups ont été tirés en tout mais on devait bien approcher les 4 ou 500 le tout en 7 minutes. Quelques instants après les deux bombes dévastatrices un nouvel assaillant amorce un piquet sur le Big E. Je me trouvais sur la passerelle de commandement côté bâbord. J'ai vu cet avion sortir de nulle part et foncer sur nous. Il a largué un truc de la taille d'un petit poids. Je comprends pourquoi ces marins ont voulu se faire tatouer. Ça me paraît naturel. Ce fut un jour important. Chaque fois que l'un d'eux regarde ce tatouage il doit revenir se joignent au Quincy et pilonnent les positions japonaises de l'île. C'était impressionnant de voir ces obus énormes tirer vers la plage et les entendre exploser. Les bombardiers en piquet de l'Enterprise larguent des tonnes de bombes au-dessus de l'île. Les installations japonaises s'embrasent ainsi que les réserves de carburant. la fumée qui s'en dégage est visible à des kilomètres à la ronde depuis les navires de la flotte américaine. Quelques minutes plus tard les troupes débarquent sur les plages. Les marines prennent l'île d'assaut. C'est la première invasion terrestre dans le Pacifique. Je sais d'expérience ce qu'ils ont dû ressentir en se jetant dans les griffes de l'ennemi. Vous êtes très tendus, c'est le chaos tout autour de vous. Mais tout marine doit rester concentré sur sa mission. L'armée américaine lance sa première offensive d'envergure de la Seconde Guerre mondiale. Jusque là nous n'avions fait que nous défendre même à Midway. Le croiseur lourd USS Vincennes fait partie de la flotte de soutien aux troupes débarquées la veille. Le Vincennes est une frégate de premier plan de la flotte du Pacifique. Construit sur le chantier naval de Four River à Quincy dans le Massachusetts il mesure 180 mètres. Il a participé au raid de Doolittle et à la bataille de Midway. C'est un des sept croiseurs lourds de la classe New Orleans équipés de canons de 200 et 127 millimètres ainsi que de nombreuses mitrailleuses de calibre 50. Cette nuit-là à la faveur de l'obscurité les forces japonaises parviennent à passer au travers du maillage de croiseurs et de destroyers américains. L'Enterprise ne se trouvait pas à Savo ni à Guadalcanal cette nuit-là pas même dans les environs. Et avec le recul tant mieux pour lui. L'équipage de l'USS Vincennes se réveille au son des canons et des explosions. Balises et fusées éclairantes jaillissent du sud. Le Vincennes se met à répliquer alors qu'une bataille féroce fait déjà rage autour de lui. Soudain tout le navire se retrouve baigné d'une lumière aveuglante. L'ennemi vient de repérer le croiseur américain. Il est pris au piège au milieu de la flotte impériale. Pour les grands stratèges militaires américains cette invasion est une des clés de la victoire. Les îles Salomon sont longées par des routes maritimes à moins de 2000 kilomètres des côtes australiennes. Celui qui contrôle ces îles contrôle l'adversaire. Or, l'armée japonaise a fait de Guadalcanal un pivot sur l'échiquier de la guerre dans le Pacifique. Les Japonais avaient pris un sacré coup avec la défaite de Midway. C'était évident. Mais à aucun moment ils n'ont douté de leur victoire finale. Durant l'été 1942, les Japonais ont envahi les îles Salomon. Ils ont entamé la construction d'une base aérienne sur Guadalcanal. Grâce à elle, ils se sont rapprochés des couloirs maritimes et peuvent désormais frapper à tout instant dans le Pacifique Sud. Ils espéraient bien à terme pouvoir faire décoller des bombardiers de cette base. C'était idéal pour envahir l'Australie. Une base aérienne japonaise sur Guadalcanal signifiait que l'Australie finirait tôt ou tard sous emprise nippone. L'Enterprise doit absolument contrecarrer ce plan. La cible, l'île de Guadalcanal. La mission, reprendre l'île à l'ennemi et détruire sa base aérienne. s'est éloignée des îles Salomon. Il était en piteux état. Le pont du porte-avions est dévasté et enflamme. Les ponts-élévateurs 2 et 3 sont hors service. La coque est éventrée, creusée de trous béants. Et l'eau continue d'envahir les entrailles du navire. De plus, le radar est toujours défectueux. Mais surtout, l'Enterprise ignore qu'une deuxième vague de bombardiers a pris son envol depuis les porte-avions japonais. Contre toute attente, les dégâts infligés au Big E vont le mettre hors de portée des bombardiers japonais. Il a changé de cap. Plus tard, le radar a détecté une vaste flotte d'avions japonais qui partaient vers le sud-ouest. En fait, ils allaient vers l'endroit où nous aurions dû être sans le changement de cap. On a fini par comprendre qu'à tourner en rond pendant une heure ou deux, ils nous avaient perdus. Le lendemain, le géant d'acier croise dans des eaux plus calmes. Sur le pont du navire, l'équipage fait ses derniers adieux aux hommes tombés au combat. C'était très solennel et je pense qu'il n'arrive à rien à son fils. À 9h35, la patrouille revient bredouille. Un hydravion, par contre, a repéré une cible de choix. Le porte-avions léger Riojo croise dans les environs avec pour seule escorte le croiseur lourd Tonnet. Le pilote de l'hydravion prévient l'Enterprise qui envoie ses bombardiers à l'attaque. Vers 11h, l'alarme du branle-bas de combat a artenti. On arrangé le damier en se disant qu'on finirait la partie un peu plus tard. Paul est descendu 4 ou 5 niveaux plus bas à son poste et moi, je suis remonté au mien sur la passerelle de commandement. Il est midi 39. 23 bombardiers en piquet décollent pour attaquer le Riojo. Les Japonais étaient bien là. Nos hydravions de reconnaissance les avaient repérés. Et on avait envoyé des avions les attaquer. A bord d'un Dauntless, Ed Anderson est un des premiers à apercevoir la cible. Nous étions sur le point de suspendre notre mission de reconnaissance quand on a perçu deux croiseurs lourds et une flopée de destroyers. Et la bonne humeur des vétérans enthousiasme ce jeune homme venu de l'Aredo au Texas. Nous étions constamment exposés au danger. Il fallait l'accepter. On devait vivre avec et on faisait en sorte que tout se passe le mieux possible. On prenait ça avec philosophie. Pour les grands stratèges militaires américains, cette invasion est une des clés de la victoire. Les îles Salomon sont longées par des routes maritimes à moins de 2000 km des côtes australiennes. Celui qui contrôle ces îles contrôle l'adversaire. Or, l'armée japonaise a fait de Guadalcanal un pivot sur l'échiquier de la guerre dans le Pacifique. Les Japonais avaient pris un sacré coup avec la défaite de Midway. C'était évident, mais à aucun moment ils n'ont douté de leur victoire finale. Durant l'été 1942, les Japonais ont envahi les îles Salomon. Ils ont entamé la construction d'une base aérienne sur Guadalcanal. Grâce à elle, ils se sont rapprochés des couloirs maritimes et peuvent désormais frapper à tout instant dans le Pacif. Soudain, il aperçoit l'avion de Sakai en approche rapide. Il est venu se placer sous notre appareil et s'est mis à mitrailler en remontant vers nous. Les balles ont traversé le fuselage. Certaines sont même pincées entre mes... Quand la bombe a explosé, on se serait cru sur un raffio balotté en pleine tempête. J'ai tout de suite dit aux autres qu'il fallait sortir de l'infirmerie qui était pleine de fumée. Sandoval met ses hommes en sécurité avant de repartir à son poste de combat dans le hangar d'aviation. Quand je suis arrivé dans le hangar, j'ai aperçu un gamin étendu par terre qui appelait sa mère. Il devait avoir 18 ans. Il avait soif. J'ai voulu lui ramener de l'eau, mais l'infirmier m'a retenu et m'a dit que tout l'arrière de son crâne était arraché. Égyptiens et une poignée de soldats totalement pris au dépourvu. La résistance est quasi nulle. Ils ont vraiment été surpris qu'on attaque ainsi leur avant-poste. Dès le départ, le Japon a totalement sous-estimé l'ampleur des forces américaines déployées pour prendre l'île. Mais très vite, la contre-attaque s'organise. Vers midi et demie, les Japonais répliquent. Des avions de chasse surgissent depuis le sud de l'île. À leur tête, Saburo Sakai, le baron rouge nippon. La bataille de Guadalcanal pouvait commencer. Alors que les soldats arrivent sur la plage, 4 500 mètres au-dessus d'eux, le ciel est rempli d'avions de guerre. 18 bombardiers ont piqué l'arc des tonnes de bombes sur la base japonaise. Et les Wildcats mitraillent les positions ennemies au sol. La base japonaise est occupée par quelques techniciens et une poignée de soldats totalement pris au dépourvu. La résistance est quasi nulle. ils ont vraiment été surpris qu'on attaque ainsi leur avant-poste. Dès le départ, le Japon a totalement sous-estimé l'ampleur des forces américaines déployées pour prendre l'île. Mais très vite, la contre-attaque s'organise. Vers midi et demi, les Japonais répliquent. Des avions de chasse surgissent depuis le sud de l'île. A leur tête, Saburo Sakai, le baron rouge nippon. Il totalise à lui seul 50 avions abattus et il est bien décidé à ajouter plusieurs avions de l'Enterprise à son tableau de chasse. Un des premiers pilotes américains à lui faire face, Haina se tient en embuscade. Le navire est prêt à en découdre. On avait une bonne tactique. L'Enterprise était leur cible prioritaire et nous avait complètement oubliés. Les défenses antiaériennes du Curacé entrent en action. Un vacarme titanesque surprend toute la flotte. L'Enterprise nous a demandé pourquoi on déchaînait un tel feu. Sur le porte-avions, les tourelles de 127 mm lancent des tirs de barrage à l'encontre des avions ennemis. Le premier rempart défensif de l'Enterprise se compose de 8 doubles canons de 127 mm calibre 38, le plus performant de l'époque. Avec de très bons artilleurs aux commandes, ces engins tirent 15 obus explosifs par minute et peuvent atteindre des cibles situées à 16 km de distance. Mais une telle puissance de feu n'est pas sans danger. Quand ils manipulent les canons, les artilleurs sont exposés. Seuls leurs casques d'acier les protègent des tirs adverses. On sentait le bateau vibrer dans un vacarme assourdissant. C'est là que la peur se manifeste. Ce n'est pas celle de mourir. Ce bruit vous glace le sang et vous êtes persuadé que quelque chose vous tombe.